Orto.com Comme une vache espagnole. Et bien sûr, votre directeur n'est pas au bureau. Il fait une petite parenthèse avec Bingo. Il avait besoin de s'aérer le cerveau. Oui, mais il ferait mieux d'aérer vos mails. Lisez ! Mademoiselle Bingo donnera cours d'orthographe tous les lundis. Et rien ne vous gêne. Le lundi de Pentecôte est férié. Mais ça va sans dire, hein ? Vous n'avez pas mis de S à lundi. Et sur l'agenda, il n'y a jamais de S. Alors vous n'avez qu'à dire à l'agenda qu'il fait des fautes lui aussi. Mais c'est parce qu'il n'y en a qu'un. Personne ne vous a expliqué que les noms de jour s'accordaient normalement ? Ben non. Eh bien, je vais m'en occuper. Animez un stage d'orthographe. Je ne connais rien de plus stressant. Mais un homme comme vous domine sa matière. Non, mais ce que j'ai préparé, il n'y a jamais de problème. La difficulté, ce sont les questions qui arrivent à tout moment. Et c'est absolument imprévisible. Et il pose beaucoup de questions ? Il ne se passe pas dix minutes sans qu'un doigt ne se lève. Eh bien, faites comme dans les cafés parisiens. Évitez de regarder les clients. Mais c'est impossible dans un stage. Ils sont devant vous. Vous vous sous-estimez. Je suis sûr que vous connaissez plein de réponses. Vous croyez ? Tenez, je vais vous poser quelques questions dont vous connaissez parfaitement les réponses. Cela vous mettra en confiance. Être sûr ? Entre parenthèses, mettez-vous un S à parenthèse ? Euh, oui. Et par parenthèse ? Ah ben là, je n'en mettrai pas. Bravo ! Naturellement, si le jour est suivi par une description de temps, il faut compter le nombre de ses jours dans cet intervalle de temps. Naturellement. Vous comprenez ce que je dis ? Mais oui. Si le jour est suivi par une description de temps, il faut compter le nombre de ses jours dans cet intervalle de temps. Bravo ! Bravo ! Entre nous, c'est un petit coup de chance. Oui, mais les pédagogues de talent ont toujours de la chance. Ah, de la chance ? S'il n'y avait pas qu'en dix, on aurait des problèmes pécuniers. Pécunière. A-I-R-E. Vous confondez avec premier. Si vous écrivez, votre stage aura lieu les lundis et mardis la semaine prochaine. Mettez-vous des S au jour ? Oui, parce que ce sont des noms communs comme les autres. Eh bien non, parce qu'il n'y a qu'un lundi et mardi dans la semaine. D'accord. Les premiers et troisièmes lundis de chaque mois. Mettez-vous un S à lundi ? Au feeling, ouais. Mais naturellement, puisqu'il y a deux lundis. Alors naturellement, premier et troisième resteront au singulier, puisqu'il n'y a qu'un premier et qu'un troisième lundi dans le mois. Naturellement. J'ai pensé acheter une map-monde pour agrémenter le bureau de Dorothée. Vous voulez parler d'un globe terrestre ? Une map-monde, c'est une carte. Ah bon, ben je m'excuse. Non, ce n'est pas vous qui vous excusez. C'est moi qui vous excuse. Mais réfléchissez au sens des mots que vous utilisez. Tant que nous y sommes, si vous écrivez tous les jeudis matin, mettez-vous un S à matin. Mais non, parce qu'il n'y a qu'un seul matin par jeudi. Il vient pour le soir. Ah bon, moi je ne travaille pas le soir. T'avais d'autres questions ? Euh, pour les jeudis après-midi, c'est pareil. Après-midi est toujours invariable. Et vous connaissez le prénom d'Alzheimer ? Euh, non. Eh ben, c'est comme ça que ça commence. Madame l'académie. Les gens ont tendance à laisser le nom des jours invariable. Vous avez raté une belle occasion de faire une exception populaire. Signé Dorothée. Sous-titrage Société Radio-Canada